Thierry Cugia, le principal du collège, et puis Joseph, agent du collège aussi. Voilà, qui est agent du collège et qui m'aide dans l'organisation cette journée. Nous, déjà l'année dernière, on réfléchissait à essayer d'initier des actions pour embellir avec les élèves le collège, l'entretenir un peu mieux, essayer de faire prendre conscience aux élèves, leur donner un sens de responsabilité par rapport aux dégradations, à l'entretien. Et on s'est rejoints avec la mairie depuis l'année dernière sur cette idée-là. Donc la mairie voulait aussi commencer une action de journée citoyenne avec les établissements scolaires. Donc on remercie chaleureusement la mairie qui fournit tout le matériel, que ce soit la peinture, les pinceaux et d'autres petits matériels. Donc sans la mairie, on pourrait, en tout cas, ce serait plus difficile pour nous d'initier cette journée. Donc en tout cas, on est très contents, regardez autour de vous. Là, la cour s'embellit au fur et à mesure, et Joseph est présent avec moi depuis ce matin. Depuis ce matin, à 7h. On a préparé la peinture, on a mis un peu de mal, un petit peu, on a tâtonné. Oui, c'est ça, au début, mais là, c'est parti. Oui, ça y est. Et là, tous les jeunes sont là, on n'a pas besoin de les surveiller. Ils sont en train de... Ils sont motivés, les jeunes. Ils sont motivés. Franchement, on est très contents. On a plus d'une centaine de personnes, entre 100 et 200 personnes. Que voulez-vous dire le plus ? On est contents. En fait, cet hôtelier, il parle du recyclage. Il faut faire comprendre au monde un peu qu'il faut faire du recyclage dans la vie du quotidien. Pourquoi ? Parce que des matériaux sont réutilisables. Ils peuvent être réutilisés pour refaire d'autres objets ou les mêmes objets. Par exemple, on peut recycler le papier et des journaux. Il y a des bornes et des déchets de raie qui sont faits exprès pour ça. Le verre aussi, parce que le sable est une ressource rare et non renouvelable. L'aluminium. Et le plastique, surtout, parce que le plastique, il pollue beaucoup l'environnement. Il est très dangereux pour les animaux. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Louane Krom-Pauiro. On est dans l'atelier Recycle Art. On fait des objets, non, on recycle des déchets qu'on transforme en art. Là, on a du papier toilette qu'on a fait des fleurs. Des CD, ça fait un miroir qu'on peut accrocher sur le mur. Ça fait style. On a une grenouille en topette de bière, même si ce n'est pas bon de boire l'alcool. Une fleur en bouchon. Et tant qu'en papier, on fait un petit gun. Alors voilà, on a commandé un plot. Enfin, ce n'est pas un plot, en fait, c'est un regard en béton qui, normalement, n'est pas destiné à ce qu'on va faire. Mais on va s'en servir pour faire un grand pot, pour végétaliser la cour. Donc, on va le mettre sur la lisière du Faré. Et on va planter 4 ou 5 couleurs de bougainvilliers différents qu'on va ensuite faire courir sur le Tour du Faré pour que ce soit fleuri, coloré, puis agréable pour nos élèves. Car on est un des seuls collèges du territoire sans végétation dans la cour, pour l'instant. Sous-titrage ST' 501 Nous avons organisé avec les collègues un petit atelier sur la lessive faite maison. L'indoucissant pour les machines à laver. La journée citoyenne, c'est aussi participer à un petit peu améliorer notre quotidien, montrer un petit peu notre savoir-faire. Et qu'à partir de pas grand-chose, on achète juste le savon de Marseille et quelques petites huiles essentielles, ça ne coûte pas cher. Donc montrer aux enfants que c'est possible de faire des choses simples pour protéger l'environnement à partir de peu d'ingrédients. Merci. 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 Merci.